Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui à Genève, au showroom de Bentley Genève. Je pense que tu es déjà assez familier avec ce showroom, vu que je commence souvent un petit peu les vidéos ici et que je prends les Bentley de ici même. Donc on est accueilli par une magnifique Mulsanne, dernière génération. Elle n'existe plus malheureusement. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre pour un petit road trip à travers la Suisse. Je pars ici du showroom Bentley Genève jusqu'à Bentley Zug, en passant également par Zurich. Tout court, à peu près 350 km. Donc environ 3h30 de route à bord. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pour la deuxième fois également. Mais là, ce sera plus un vlog en mode road trip à travers la Suisse. Donc découvrons la nouvelle Bentley Bentayga V8 modèle 2021. Que je vais vous présenter aujourd'hui sur la route de Genève jusqu'à Zurich. Donc voici la voiture en question. Elle est là, entièrement en blanc. Avec la first edition tout autour. Donc ça, c'est vraiment top. Blanc avec plein de détails en noir que je vais vous présenter tout au long du voyage. Donc je pense qu'il y aura assez de temps pour vous faire la présentation. Mais voilà, tout noir, blanc, très belle couleur. Et l'intérieur, je l'adore déjà. Avec toutes les spécifications first edition, les diamants. Et tout l'intérieur également, noir et rouge, avec les badges first edition. Donc voilà, allons-y à bord de cette Bentayga V8. Et de Genève jusqu'à Zurich. Donc voilà, vous me retrouvez déjà à bord de ce Bentayga V8. Il a commencé malheureusement à pleuvoir. Voilà, donc c'est typique automne. En plus ici en Suisse, il fait beau. Il pleut deux minutes après. Là, c'est typique ça. Donc voilà, à bord de ce tout nouveau Bentayga V8 2021. 2021, ça fait un petit moment déjà que je la conduis. Et donc les premières sensations, premières sensations de conduite, je ne sens absolument rien. Tu peux vraiment faire énormément de route avec. Et tu as même les sièges massants. Donc ça, c'est vraiment le Graal. Et puis tu ne sens littéralement rien. Donc tu peux faire énormément de route à bord de cette voiture. Tu es hyper bien assis, hyper bien posé, très relax. Donc tu ne sens absolument rien du tout. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Et voilà quoi. Donc je vous avais déjà présenté la toute nouvelle Bentayga V8 en l'occurrence il y a quelques mois. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te laisse aller voir la vidéo. Où tu as tout le tour, toutes les explications de tout le premier look et la première conduite. Donc là, j'ai tout fait à fond. Aujourd'hui, c'est plus. Je vais à Zurich avec cette Bentayga V8. Et pour commencer, la couleur extérieure, c'est le blanc Ice. Donc c'est un blanc très fort, très, très, très brillant, on va dire comme ça. C'est une couleur hyper claire parce que tu as beaucoup de teintes de blanc et celui-ci, il est vraiment très clair. Donc du blanc pur blanc, neige, neige, neige. Donc blanc Ice avec toutes les nouvelles spécifications, tout le nouveau design de la voiture. Avec le nouveau pare-choc, les lampes LED vertes de cristal. C'est ce qui fait aussi la différence du nouveau Payslip de la voiture. Ça, c'est complètement différent. Et qui change comparé à la précédente version de la Bentayga. Ça, c'est complètement rien à voir. Ils ont tout restylé. Et cette nouvelle Bentayga, elle a plus un ADN Bentley et qui rejoint un petit peu tous les autres modèles de la marque. En l'occurrence, la Continental GT, GTC, Flying Spur également. Donc cette Bentayga s'allie un petit peu avec ce nouveau design par rapport à ces autres modèles qui font partie de la gamme. Donc en plus, celle-ci, elle a plein de touches un petit peu noires et blancs. Et ça, j'aime beaucoup ces deux couleurs mélangées, noires et blancs, tout autour de la voiture. En commençant, du coup, c'est le 4L V8 Pi Turbo qui te donne 550 chevaux, 770 Nm de couple. On va peut-être écouter un tout petit peu le son du moteur. Mais même le son du moteur, il est très discret. Il faut vraiment que tu appuies, que tu te mettes en mode sport. Et là, tu as tout l'échappement qui... Tu entends tout l'échappement. Donc le 0 à 100, 4,5 secondes. Ce qui est relativement très, très rapide. Avec une voiture qui pèse plus de 2,5 tonnes. Donc c'est vraiment assez rapide pour la puissance que la voiture te donne. Tu as également la Bentayga Speed, le CI W12 de 635 chevaux qui est disponible. Mais pas partout dans le monde, due aux normes de pollution, etc. Cette voiture ne fait pas partie en Suisse. Tu ne peux pas l'avoir en Suisse. Mais tu peux l'avoir par exemple aux Etats-Unis et puis dans d'autres pays au monde. Donc voilà, du haut nombre de pollution, Bentlana ne peut pas fournir ses voitures partout dans le monde. Juste à quelques endroits très précis. Cette voiture, c'est toute une option de fast-edition tout autour de la voiture extérieure et intérieure. De base, la spécification a été mise avec des jantes de 22 pouces. Mais vu qu'on est déjà... Jantes de 22 pouces Molineux. Mais vu qu'on est en saison hivernale, cette voiture nous a été amenée déjà avec des jantes d'hiver. Ce ne sont pas du tout les mêmes jantes. Il y a tout qui change. Voilà, c'est des pneus complètement différents. Je ne peux pas vous montrer les jantes de 22 pouces malheureusement. Et donc tu as le petit badge V8 et tout autour. Voilà, avec les spécifications noires et blancs sur toute la voiture. Passons à l'arrière maintenant avec les nouveaux LED ovales qui donnent vraiment un nouveau look à cette Bentayga. Complètement aussi différent, qui a été changé au deuxième facelift. Voilà, c'est le premier facelift après le premier lancement de la première génération de Bentayga. Et ça, ça fait également toute la différence. Les pots ont été changés et tout l'arrière est complètement différent. L'intérieur aussi. Donc tu as l'intérieur, la couleur, c'est Beluga. C'est le noir Beluga avec toutes les options. Molineux, Force Edition, les petits badges de tous les côtés. À l'arrière, tu as les diamants dans les diamants avec les surpigures rouges. À l'intérieur aussi, sur les sièges, voilà, ça fait toute la différence. Et également, sur les portes, tu as justement ces diamants incorporés. Le badge First Edition sur le tableau de bord. Le piano black, un petit peu piano brillant. Très joli, qui s'accorde très bien avec l'intérieur de cette mante-là. Et tu as les deux gros écrans, donc l'écran central 10,9 pouces. L'écran en face de toi avec toutes les infos, plus de 12 pouces également. Donc très très grand écran, ça change complètement d'ancienne génération. Et tout est digital, donc tu n'as plus les flèches qui montent et qui descendent. Tout est entièrement digital, quoi. Donc ça, c'est parfait aussi. Et puis sinon, là, la console centrale, elle ne change pas. Et puis voilà, tu as la nouvelle, nouveau design de clip. Et la horloge Breitling aussi au milieu, en option. Donc cette voiture, elle commence à partir de 156 000 euros. Si on parle juste chiffre. Et elle est optionnée avec full option, etc. Melliner First Edition. Cette voiture coûte aujourd'hui 216 000 euros. Donc tu as environ 60 000 euros d'options à bord de cette mante-là. Et rien que pour l'option Melliner, ça te coûte 30 000 euros. Donc voilà, tu n'es pas obligé de prendre cette option Forced Edition. Mais effectivement, ça rajoute un petit côté encore plus, plus upgradé, plus high à bord de cette voiture. Donc voilà, je suis en route jusqu'à Zurich. Je vais m'arrêter un petit peu pour vous montrer les détails. Et on se retrouve également plus tard à Zurich. Donc me voici après trois heures de route depuis Genève. J'arrive enfin à Zurich. Il fait super beau pour le coup. Il y a le soleil et tout, 12 degrés dehors. Donc trois heures de route, 300 kilomètres. Ça s'est hyper bien passé. Aucun ressenti, aucune douleur. Donc cette voiture est extrêmement confortable. Pour faire des voyages, etc. C'est juste un bateau luxueux, magnifique. Tu es assis hyper bien. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et puis, il n'y a absolument rien à dire. Donc on va faire un petit tour à Zurich. Et puis après, on continue la suite sur la route. Et on va passer aussi après à Zug. Donc voilà, allons-y. Donc voilà, je viens d'arriver à Zurich. Depuis Genève, il fait vraiment très, très beau. Il ne fait pas froid du tout. Il a juste plu un tout petit peu auparavant. Mais magnifique. La dernière fois que j'étais à Zurich, ça devait être l'année dernière. Quand je suis venu à Porsche pour faire deux, trois essais. De vous montrer la 910. Non, c'était la Panamera, la Cayenne également. Que j'avais fait les vidéos l'année dernière. Donc depuis, je ne suis plus du tout revenu. Et puis aujourd'hui, c'est juste magnifique. Tout autour, la ville, elle est sublime. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir ici. Mais une fois qu'on y est, c'est vraiment très, très sympa. Et là, il y a déjà des décorations de Noël un petit peu partout dans la ville. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vais manger quelque chose dans mon restaurant que j'aime bien. Que je vais vous montrer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et puis, allons voir tout ça. Donc, me voici après toute la route. J'ai genre super faim. Depuis Genève, arrivé à Zurich en l'occurrence. Et en fait, c'est un resto genre super spécial. Il a été construit en 1487. Et c'est une ancienne armurie qui a été utilisée pendant, pas pas pendant la guerre, mais pendant le regroupement des cantons. Donc voilà, depuis 1487. C'est une ancienne armurie. Je suis littéralement tout seul à la table. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et tu as encore plein d'armes un petit peu accrochées tout autour du resto. Donc regarde ça. Voilà, toute une table du coup que pour moi. Et là, tu as genre tout le resto avec, qui tourne autour des armures, de l'armée. Tu as des lances, des armures. Là, tu as le resto, il est genre entièrement décoré aussi. Et waouh, c'est vraiment... Même les plafonds, ils sont genre incroyables. Il n'y a pas ça à Genève. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, tu as genre tout le resto. Il est super grand en plus. Donc, et c'est souvent plein, plein, plein. Mais bon, en temps de Covid, il n'est pas aussi plein que ça. Mais voilà. Et puis du coup, j'ai pris un plat typique suisse-allemand que vous allez voir. Donc voilà, je viens de commander le fameux plat que je vous avais raconté. Donc c'est le Wienerschnitz avec des rush tea. Quelque chose de typique suisse, suisse-allemand même. Allemand et autrichien. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. À Genève, les rush tea existent. Mais le Wienerschnitz, un petit peu moins. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens seulement à peine d'arriver maintenant chez Bentley Zug. Tu as la Bentayga V8 juste derrière. Le logo Bentley en haut. Voilà, le showroom complètement différent que je vais vous le présenter maintenant. parce que c'est la toute première fois que je vois ce showroom ici chez Bentley Zug, bien évidemment. Voici. Donc là, je vais le découvrir en même temps que vous pour la toute première fois. Et voici comment est le showroom de chez Bentley Zug. Complètement différent de celui de Bentley Genève. Donc voilà, tu es accueilli avec une Continental GT. Derrière, tu as une ancienne Bentayga, Continental GTC, encore une GTC et encore une GTC. Donc, trois décapotables. Donc voilà comment ça se passe, comment ça ressemble. Et voilà, derrière, tu as encore une Continental GT V8 et la nouvelle Flying Spur que tu as déjà vue. Donc voilà. De Genève jusqu'à Zurich, de Zurich jusqu'à Zug. J'espère que tu as apprécié le vlog, ce petit vlog un petit peu. De rouler en Bentayga pendant 3 heures ou 300 kilomètres. C'était vraiment très sympa. Confort comme pas possible, niveau 100. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je te dis à très bientôt et suis pour toutes les prochaines vidéos parce que c'est toujours un petit peu non planifié. Donc voilà, j'espère te voir à très bientôt. Bye ! BG